Dans cette vidéo, on développe une méthode rapide d'intégration par partie effectuée plusieurs fois de suite. Nous allons commencer par regarder la situation d'un point de vue un peu plus abstrait, en considérant une intégrale U1DV1, où on a déjà identifié la portion des facteurs qui jouerait l'eau de U1 et celle qui jouerait l'eau de V1. Donc, ayant identifié U1 et DV1 dans la première intégrale, on dérive U1 pour obtenir DU1, on intègre DV1 pour obtenir V1. Ce qu'on va donc obtenir comme prochaine intégrale, ce sera le produit de U1 avec V1, moins l'intégrale de V1 DU1. Ce qu'on écrit ici, U1V1, moins l'intégrale de V1 DU1. On se retrouve donc à vouloir faire l'intégrale de V1 DU1, alors dans le rôle de U dans la deuxième étape DU1. U qu'on nommera U2 pour la deuxième étape, dans le rôle de DV pour la deuxième étape V1, ce DV qu'on notera DV2. On va procéder maintenant à dériver notre U2 et intégrer notre V2, ce qui va nous donner éventuellement DU2 V2. L'intégrale de V1 DU1 pourra donc, par partie, être réécrite comme le produit de U2 V2, moins l'intégrale de V2 DU2. Ici, on reprend l'intégrale, commence par le produit de V1 avec V1, et on substitue l'intégrale V1 DU1 par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire U2 V2, moins l'intégrale de V2 DU2. Une fois ce résultat obtenu, on peut faire une légère simplification en distribuant le signe moins sur la parenthèse, ce qui donne U1 V1, moins U2 V2, plus l'intégrale de V2 DU2. Supposons que le résultat obtenu ne soit pas satisfaisant et que cette intégrale doit encore être faite par partie, en identifiant V2 dans le rôle de DV et DU2 dans le rôle de U. Donc, DU2 dans le rôle de U, qu'on nommera U3, V2 dans le rôle de DV, qu'on nommera DV3. On dérive DU2, on intègre DV3 pour obtenir DU3 et V3. On appliquera donc une fois de plus l'intégrale par partie de manière à écrire l'intégrale de V2 DU2 d'une autre manière, c'est-à-dire en prenant le produit de U3 et V3, et en soustrayant l'intégrale de V3 DU3. L'intégrale de V2 DU2 devient donc l'intégrale de U3 V3, le produit qu'on a obtenu ici, moins l'intégrale de V3 DU3, qui est encerclée en rouge. On pourrait continuer ce procédé-là longtemps, mais posons que l'intégrale de V3 DU3 soit assez simple pour être effectuée sans recourir à l'intégration par partie. On s'aperçoit alors qu'on a obtenu une jolie formule avec quand même une certaine symétrie. U1 fois V1, moins U2 fois V2, plus U3 fois V3, moins l'intégrale de V3 DU3. Quel est le lien entre les U et les V dans cette dernière formule qu'on a obtenue? Si on recule un peu pour regarder ce qui s'est produit, en fait, c'est quoi la relation entre U1 et U2 et U3? Ben, U2, c'est la dérivée d'U1, et U3, c'est la dérivée d'U2. Aussi, on voit que V2 étant l'intégrale de V1, et V3 étant l'intégrale de V2. On obtient donc une formule avec une jolie symétrie où les UI sont des dérivées consécutives et les VI sont des primitives consécutives. Admettons alors que, plutôt que de présenter les différentes étapes de manière séparée comme ça, qu'on décide de présenter dans un tableau U et ses dérivées successives, V et ses primitives successives. Donc, un tel tableau est facilement rempli en mettant sur la première ligne le U original de l'intégrale de départ, le DV original de l'intégrale de départ, en calculant rapidement les dérivées successives de U et les primitives successives de V. Alors, on se rend compte que la formule qu'on a développée à l'aide de l'intégration successive en plusieurs étapes peut être développée de la même manière en regardant dans ce tableau qu'on a obtenu de manière beaucoup plus courte et en s'apercevant que, par exemple, le produit U1, V1 se situe ici, le produit U2, V2 se situe ici, le produit U3, V3 se situe ici, et l'intégrale qui nous a permis d'arrêter, qu'on juge assez simple, est le produit, en fait, des quantités de la dernière ligne du tableau. En inscrivant des signes positifs et négatifs de façon alternée, en commençant par un positif dans une colonne supplémentaire en avant des autres colonnes, on est capable de retracer les signes qu'on retrouve dans la formule. Donc, plus 1, V1, moins U2, V2, plus U3, V3, moins intégrale de DU, V3. Donc, une fois ce tableau construit, il est facile de retracer une formule d'intégration par partie simple à reconstituer, en notant qu'on interprète correctement les quantités qui sont impliquées dans le tableau. En résumé, on pourra retracer la formule d'intégration par partie en considérant le signe de l'expression, en faisant les produits des facteurs d'une colonne à l'autre de cette manière-là, et en soustrayant l'intégrale du produit des facteurs de la dernière ligne, où on aura décidé d'arrêter notre tableau. À titre d'exemple, pour illustrer la technique d'intégration tabulaire, nous allons construire l'intégrale de X2 exposant moins X. Dans cette intégrale, un bon candidat pour U semble être X2, un bon candidat pour DV semble être E exposant moins X. On a donc besoin de deux colonnes dans notre tableau, qui représentent U, donc X2, et ses dérivées successives à venir, et une autre colonne pour DV, E exposant moins X, DX, et ses primitives successives qui sont à venir. Donc ici, on procède tout simplement à faire des dérivées successives de X2, donc dérivée de X2, 2X, dérivée de 2X2, dérivée de 2, 0. On peut arrêter ici, on aurait des lignes de 0 à perpétuité. 0 est sûrement une fonction qui va être facile à intégrer éventuellement. Ici, on descend les primitives de E moins X. Donc, E moins X, si je dérive, c'est E moins X, avec un signe moins devant. Donc, pour annuler le signe moins, on doit mettre moins. Si j'intègre moins E moins X, j'obtiens moins moins E moins X. Donc, une fois simplifié, E moins X. Intégrale de E moins X, moins E moins X. Donc, on a un cycle ici qui s'installe. Pour écrire le résultat, on va avoir besoin de signes. On écrit ces signes dans une colonne en alternant les signes positifs et négatifs à partir de positifs. Si on pose I, l'intégrale de départ, pour éviter de la réécrire, on a donc I est égal à plus 1 fois X2 fois moins E moins X. Alors, si on combine tout ça ensemble en les multipliant, on obtient moins X2E moins X. moins 2X fois E à la moins X, donc moins 2XE à la moins X, plus 2 fois moins E moins X, donc moins 2E moins X, moins l'intégrale de 0 fois quelque chose d'X. Alors, cette intégrale est facile à faire. Elle donne une constante. Dans qu'à y être, on va la noter grand C, et ça jouera le rôle de la constante d'intégration obtenue dans notre résultat ici. Donc, résultat, moins X2E moins X, moins 2XE moins X, moins 2E moins X, plus grand C. Il n'y a rien qui nous empêche de faire une petite simplification quand on constate dans cet exemple particulier que E moins X est un facteur commun qu'on peut mettre en évidence en avant, en créant une nouvelle parenthèse. tant qu'à y être, mettons en évidence aussi, le signe moins. Il nous reste donc dans la parenthèse qu'on crée, X2, plus 2X, plus 2, et une constante d'intégration. sont en même temps, et tu as en Metal, desповérations pour chaque fois, puis un bras numérique. Et tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as desuvages. Debrit. C'est parti !